Vous allez débattre avec Pascal Bruckner au Salon du Livrage 9. Quel sera le sujet de cette discussion ? D'autant que Pascal Bruckner, lui, il a écrit « Le sanglot de l'homme blanc » et moi j'ai un peu repris son titre dans mon livre « Le sanglot de l'homme noir ». Donc c'est intéressant d'avoir ce face à face quand même parce que moi j'ai détourné son titre et le public aimerait bien voir comment chacun de nous défendra sa thèse. Parce que Pascal Bruckner sait qu'il convoque l'homme blanc de ne pas se flageller, s'auto-flageller de penser que ce qu'il avait fait dans l'histoire était tellement mauvais qu'il devait en avoir honte. Et moi dans mon livre, je demande à l'homme blanc de ne pas forcément penser son identité par rapport à la couleur de peau, par rapport à son passé, mais de construire cette identité sur le présent. Donc des deux côtés, le blanc demande aux blancs de ne pas pleurer et le noir demande aux noirs de ne pas avoir les sanglots. Donc on va voir comment tout cela peut se différencier ou se rejoindre et peut-être même avec la réaction du public. Parce que je crois savoir que lorsque Bruckner a sorti les sanglots de l'homme blanc, on ne lui avait pas donné que des fleurs. Il a eu tous les coups du monde par rapport à ce livre qui était un livre contre presque le tiers-bondisme. Une question que je pose en cette période de l'année parce que j'organise une fête qui s'appelle la fête de l'espoir. Pour vous, aujourd'hui, donc vraiment aujourd'hui à l'heure où nous sommes, qu'est-ce que c'est que l'espoir ? Aujourd'hui à l'heure où nous sommes, qu'est-ce que l'espoir serait peut-être la possibilité de se dire que toutes les rencontres qu'on va faire finiront par nous changer et peut-être nous accéderons mieux à un certain humanisme très calme, très paisible parce que ce qui nous manque aujourd'hui ce sont les rencontres et j'espère rencontrer toujours des gens intéressants.